Bonsoir, le niveau de vigilance reste vert pour notre département. Passons tout de suite à l'image satellite de ce soir. L'onde tropicale qui va nous intéresser cette nuit et demain est visible en Atlantique, à l'est de l'Arc-Antillais. Les bourgeonnements des nuages blancs sont des cumulus et cumulonimbus sous lesquels tombent des averses et des orages. Voyons les prévisions pour la nuit prochaine et demain. L'aggravation pluvieuse gagne toutes les îles ce soir et cette nuit. Les pluies seront passagères de forte intensité et accompagnées d'orages. Les cumuls de hauteur d'eau pourront atteindre 30 à 40 millimètres. Demain lundi, sous un ciel couvert et gris se succèdent les pluies et les averses orageuses localement de forte intensité. Dans l'après-midi, il pleut moins souvent et plus faiblement. La nuit suivante, les averses deviennent plus espacées et restent soutenues à proximité des mornes. Les températures prévues, minimales 24 degrés et maximales 30 degrés. Le vent s'oriente au sud-est à 20-25 km à l'heure mais est plus soutenu à 35 km à l'heure face à l'océan. Il est toujours irrégulier avec de fortes rafales au passage des grains. La mer, quant à elle, est agitée avec des crues moyens d'un mètre 80 et diminue jusqu'à 1 mètre 50 le soir. Voyons maintenant les tendances pour les jours à venir. Mardi, le temps reste maussade et les averses seront toutefois d'intensité plus faibles. Sur les sommets, il pleut davantage et l'orage gronde encore. Le vent de sud-est maulit, soufflant entre 15 et 25 km à l'heure. La mer s'apaise et présente des crues d'un mètre à 1 mètre 20 et 1 mètre 40 dans le canal de Sainte-Lucie. Mercredi, les averses deviennent plus faibles et moins fréquentes. Quelques beaux rayons de soleil réapparaissent ainsi que la brume de sable. Le vent d'est devient modéré, autour de 30 km à l'heure en mer. Les creux augmentent à 1 mètre 40. Voyons maintenant les prévisions pour les jours suivants. Jeudi, un temps plus variable avec éclaircie et averses nous attend. L'orage peut éclater sur le relief en journée. Vendredi, le soleil devient moins timide. Le vent d'est se renforce un peu. La mer se creuse jusqu'à 1 mètre 80. Un petit coup d'œil sur les précipitations. Il a été relevé aujourd'hui au Lamantin. 2,8 mm à fond de Saint-Denis, 10,6 mm au Vauclin, 1 mm au Roubert, 10,2 mm. Et enfin, Fort-de-France, 2,6 mm. Les horaires démarrés en Bête-Fort-de-France, pleine mer 23h14, basse mer 8h13. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 5h49 pour se coucher à 18h31. Voyons maintenant quelques températures observées de par le monde. Paris-Orly, 22 degrés, Montréal, 27 degrés, Miami, 33 et Cayenne, 33 degrés également. Le proverbe du jour. En chandelle cabrite, cassant tiffie. Autrement dit, la nuit, tous les chats sont gris. Voilà, c'est terminé pour ce bulletin. N'oubliez pas le numéro de Météo France qui s'affiche à l'écran. Excellente soirée sur Martinique 1ère. Sous-titrage Société Radio-Canada